Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. On va parler d'un acteur aujourd'hui que j'aime beaucoup et qu'on voit malheureusement de moins en moins au cinéma. Un acteur qui a vraiment eu son heure de gloire dans la fin des années 90, le début des années 2000. Un acteur qui a une vraie gueule pour le coup, une vraie gueule de cinoche comme on en fait peu. Un acteur également très engagé, nous en parlait d'Alan Cumming. Alors je pense que cette bouille, vous l'avez déjà vu dans plein de films. Y compris dans des trucs où j'aurais préféré ne pas voir sa gueule. Mais également dans des trucs qui sont très très cool. Alan Cumming donc c'est un acteur d'origine écossaise qui a commencé dans le milieu des années 90 à faire du cinéma. Je pense que ceux qui connaissent la sac à James Bond connaissent Alan Cumming pour être l'espèce de fou des ordinateurs. russes, complètement perché dans GoldenEye. Filme que moi j'aime beaucoup, peut-être que je ne suis pas objectif, mais où il a un rôle vraiment très attachant. Alan Cumming, surtout pour moi, je dois avouer que si je dois le catégoriser, c'est Spy Kids. Alan Cumming, je l'ai connu grâce à Spy Kids. Et j'adore Spy Kids. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Bon, surtout le 1 et le 2. À partir du 3, ça part vraiment cacahuète. Mais le 1 et le 2, dans lesquels justement il joue, petite pépite. Et Alan Cumming, en fait, il m'a marqué avec ce rôle-là. Parce que c'est un rôle en plus, je ne dirais pas de composition, mais un rôle qu'il a voulu très déjanté. Et on sent qu'il s'est complètement accaparé à un personnage qui aurait pu vite devenir insupportable. Et qui au contraire devient presque attachant et touchant. Et là-dessus, ça fait que le long métrage gagne en puissance. Et surtout, sonne comme une vraie petite réussite, notamment par biais de son interprétation. Alors, je sais que pour certains, Spy Kids est considéré comme un très mauvais film. Ce n'est pas le cas pour moi. Je vous assure que j'adore le premier Spy Kids. Le deuxième aussi, mais un peu moins que le premier. Et je trouve que Alan Cumming, c'est un souvenir de jeunesse. Cet acteur-là, il a une empreinte, il a un souvenir particulier dans ma mémoire. C'est un acteur qui m'a vraiment marqué par biais de cette interprétation. Je vous inviterai à regarder toute sa fimo, c'est impressionnant. Moi, si je devais retenir un rôle très différent, que j'ai eu l'occasion de découvrir au cinéma, et où je me suis dit, waouh, c'est impressionnant comment il peut jouer plein de choses. C'est un petit film indépendant qu'il a coproduit, qui s'appelle My Two Daddies. Si vous avez l'occasion de le regarder, allez-y. C'est un très joli moment de cinéma. D'une très grande sobriété, d'une grande douceur, d'une grande pudeur. Mais que l'acteur, en plus, s'emmène à la perfection du début à la fin. C'est un magnifique film. Vraiment, là, on est sur du pur cinéma indépendant américain, comme on en fait peu. Mais vraiment, pour le coup, dans ce film-là, il est brillant. Il est radieux, il est lumineux, il est d'une douceur et d'une gentillesse. Il dégage quelque chose de profondément sympathique. Et rien que pour ça, j'aime beaucoup la pluralité du jeu qu'offre Alan Cumming. Parce que vraiment, c'est un acteur qui joue énormément de choses, qui a joué énormément de choses, qui continue à jouer énormément de choses. Dernièrement, il était dans Marlowe. Où d'ailleurs, lorsque j'ai vu le film, j'ai fait, bon, le film, pas ouf. Même s'il a une esthétique un peu cool. Par contre, quand j'ai vu Alan Cumming, j'ai fait, oh, il y a Alan Cumming. Oh, bon, ça va, tout va bien. Le film doit être sympa. Il y a un acteur que j'adore, donc il doit être sympa. Bon, le film s'est avéré pas forcément ouf, mais voilà. Et à côté de ça, c'est important de rappeler que Alan Cumming, c'est un acteur qui, très rapidement, a ouvertement dit qu'il était bisexuel. Et a toujours assumé ça. Et à partir de là, c'est devenu vraiment un très grand militant de la communauté LGBTQIA+, au sein d'Hollywood et au sein du cinéma de manière générale. C'est à côté de ça un immense acteur qui a fait du théâtre, du cinéma, qui s'est éparpillé un peu partout à gauche et à droite, mais qui a toujours eu en tête de militer pour les droits des personnes LGBTQIA+. Parce que pour lui, c'était essentiel de montrer que dans le cinéma, il n'y a pas que des hétéros. Il y a aussi d'autres personnes qui ont d'autres manières de voir l'amour, de le comprendre, de l'accepter. Et qu'au sein du cinéma, ça ne devrait pas être une tare de revendiquer ces choses-là. Et rien que pour ça, j'adore encore plus Alan Cumming parce que c'est un de ses rares acteurs qui, très rapidement, a assumé ses choix, ne les a pas mis de côté. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que sa carrière est un peu tombée en vase close durant une partie de sa vie, malheureusement. Mais au moins, il a assumé ce qu'il était. Et ça, c'est peut-être une des plus belles choses à retenir de la carrière d'Alan Cumming. Donc si vous avez l'occasion de découvrir un petit peu son travail foncé, parce que réellement là-dedans, il y a des pépites, il y a des perles, il y a également des rôles dont je n'avais pas envie de parler, mais je l'évoque très rapidement, le fils du masque. Voilà. Ouais, 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 il joue Loki là-dedans. Et j'ai un peu mal, rien que d'y penser, parce que dedans, c'est pas non plus le pire élément du film, mais voilà, c'est pas non plus le meilleur. Mais ouais, je vous invite quand même, malgré cela, à découvrir le travail d'Alan Cumming. Je pense que vous allez vous régaler et découvrir pas mal de petites pépites au-delà de Spy Kids, bien évidemment. Et on se dit à ce semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada